... Bonjour tout le monde, je reprends Nodosoubassani, membre du collectif des professeurs sortants du Séneps de Tiasse. Aujourd'hui, nous sommes là, dans le cadre de notre troisième plantation, pour faire part aux Sénégalais, pour faire part au peuple sénégalais, à l'opinion nationale et internationale, la situation des sortants du Séneps. Cela veut dire quoi ? Depuis 2011, l'État a lancé le concours d'entrée au Séneps. De 2011 à 2018, l'État a eu à former 266 professeurs. De cette période, l'État a recruté que 81 professeurs. Et ce recrutement date depuis 2015. De 2015, au moment même, je vous parle, il y a un lot de professeurs disponibles, qui est un nombre de 185 professeurs, toujours attendent de l'État en recrutement, pour faire en pratique ces connaissances acquises lors de leur formation. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer d'abord les chargés de cours et l'exemption des établissements et des classes au cours de pèse. Parce que nous savons ces chargés de cours. Ils sont titulaires qu'un diplôme fédéral ou un diplôme d'initiateur de deux semaines de formation. Ils n'ont pas de compétences requises pour pouvoir enseigner le PS. Et l'État se permet, à travers son ministre de l'Éducation nationale, d'examter des établissements et des classes. Nous avons eu à rencontrer les IEF, les inspecteurs d'académie, de TIESS, de GEDEWAI et PÉKIN pour leur faire part de la situation et dénoncer les chargés de cours. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes désolés et surprenants même de le parler. Nous entendons l'IEF de l'Inguer qui lance un concours de recrutement des chargés de cours au détriment des professeurs bien formés au CNVTITES. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons vraiment non aux chargés de cours et non à l'exemption des classes ou des établissements au cours de pèse. Oui, ces démarches ont été entamées depuis. Pourquoi ? D'abord depuis 2013. Parce que nous sommes résis par un décret. Le décret est signé. Dès que le décret est signé, normalement, le recrutement ne doit pas se poser de problème. Et nous avons eu à rencontrer le ministre de l'Éducation nationale, nous avons eu à rencontrer le ministre de la Fonction publique et le ministre des Esports. D'ailleurs, au niveau du ministre des Esports, après la remise des diplômes, il a envoyé tous les procès verbaux, des examens de sortie, de toutes les listes des cinq promos sortis au CNVTES. au ministère de l'Éducation nationale, de la Fonction publique et de la formation professionnelle pour un recrutement. Et aujourd'hui, nous lançons un appel à l'État. Nous lançons un appel solennel à l'État. Tu ne peux pas avoir aujourd'hui à ta disposition 185 professeurs que tu as attribué des diplômes d'État. Tu les laisses en règle pour prendre des chargés de cours. C'est pour cela que nous dénonçons les chargés de cours. Et surtout, l'IF de l'Inguer. Parce que tu ne peux pas avoir des professeurs qui sont qualifiés, qui sont qualifiés, et ne pas les prendre pour prendre des chargés de cours qui ne maîtrisent même pas des disciplines comme la psychologie, l'anatomie, la physiologie. Comment ces gens-là peuvent intervenir sur des individus ? C'est grave. Étant des professeurs de pèse, nous ne pouvons pas laisser cette situation alarmante. Oui, nous sommes déterminés. Dans la mojou, nous avons un diplôme d'État. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes à notre troisième plantation. Et notre création consistera à signer tout l'étendue du territoire, rencontrer encore les IEF, les inspecteurs d'académie, pour leur dénoncer des chargés de cours et donner encore l'exemption des établissements et des classes en cours de pèse. Pourquoi exenter ? L'État se permet de dire qu'il y a un manque de professeurs. Alors qu'il y a un lot de professeurs, de 185 professeurs, tutelaires du diplôme Capsème, disponibles ici. Ils sont tous disponibles pour travailler et servir leur nation. Qu'ils arrêtent d'amaduer le peuple sénégalais. En ce moment-là, il y a les professeurs qui sont là. Et nous demandons au ministre Sérimboïdiam de bien vouloir nous citer quelques articles de la loi 84-59 du 23 mai 1984, portant sort du support. En ces articles, plus précisément, articles 13 et 14, qu'est-ce qu'il est dit ? En son article 13, l'enseignement de l'éducation physique est obligatoire dans tous les établissements presse scolaire, supérieure, ainsi que des établissements de formation. et en son article 14, il est clairement dit que l'État doit mettre en place un personnel qualifié. Je pense que nous, nous sommes qualifiés parce que nous avons un diplôme d'État. Et l'État doit assurer le matériel pédagogique pour un enseignement de l'éducation physique de qualité. Et je ne peux pas vraiment le concevoir. Aujourd'hui, certaines classes font l'EPS et d'autres ne le font pas. Qu'ils arrêtent. Aujourd'hui, il y a les professeurs bien formés. Nous lançons au ministre de l'Éducation nationale de recruter ces 185 professeurs qui attendent le recrutement depuis 2015. Bon, puisque c'est notre ministre de tutelle, le ministre Sérim Baïdiam, nous lançons un appel personnel à la Commission nationale de l'APS de bien vouloir recruter les 185 professeurs formés qui sont disponibles et ils sont prêts à servir la nation sénégalaise. Si l'État veut une éducation physique de qualité, il faut mettre les hommes méritants à la place qu'il faut. Les hommes méritants à la place qu'il faut. Parce que nous voulons une éducation physique de qualité. Et donc, vraiment, nous lançons un cri de cœur au président même de la République qui est le garant de la Constitution. Nous demandons à M. le Président qu'il y a un lot de 185 professeurs disponibles qui attendent depuis 2015 le recrutement de la part de l'État. Nous sommes des professeurs d'éducation physique bien formés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous méritons d'être affectés dans les différents établissements pour mettre en pratique l'ordre de notre formation acquise au niveau du Sénèbre de Thiès. Nous avons été bien formés par des professeurs compétents, des professeurs de renommée internationale que nous remercions de passage. Donc, je pense que le mérite vraiment revient à l'État vraiment de nous recruter pour que nous aussi nous puissions participer au développement de l'éducation physique. de l'éducation physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada